Votre émission vous est présentée par l'éco-organisme TRECODEC, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île. L'humanité produit de nombreuses matières organiques qui sont majoritairement enfouies alors qu'elles pourraient être valorisées de façon très simple. Direction Pointboot, où le lycée Michel-Ancard a développé une plateforme de compostage. OK. Là, du coup, Elisabeth, on est arrivé à la pantine. On va récupérer tous les déchets. C'est tout le manger que les élèves n'ont pas consommé hier. Il y a combien d'élèves qui mangent à la cantine ? À peu près 900 élèves qui mangent à la cantine. Ah oui, effectivement. Là, on va renverser les poubelles comme ça. On va déverser les déchets de la cantine dans le trou que j'avais fait. Et avant de venir te chercher là, et avant, on va le reboucher. Là, on va aller déposer ce tracteur-là et on va aller chercher un peu de roux pour faire le retournement. Du coup, pour avoir les ondennes qu'on vient de retourner, on avait besoin de déchets verts qui sont apportés par les entreprises d'Espace Vert, tout ça, qui sont stockés là-bas. Après, ces déchets-là sont broyés dans les stocks ici. Et après, on va aller étaler pour faire les ondennes et mettre la matière organique dedans. Mais comme on vient de le faire avec les déchets alimentaires de la cantine. Voilà, c'est ça. Donc, cet andin-là, il est presque arrivé à maturation ? Voilà. Ça fait à peu près 4 mois. 4 mois qu'il est en train de maturer, mais là, il est presque prêt à l'utilisation. Alors, on voit qu'il y a plein d'insectes qui fourmillent. Et il y a une quantité d'organismes vivants incroyables dans ce que je tiens dans mes mains. Donc, il y a une multitude de bactéries, de champignons, de petits insectes. Et puis, plus tard, quand ça se sera mélangé à la terre, c'est les vers de terre qui vont venir s'installer. Après, quand le processus de maturité est fini, du coup, là, on arrive devant le compost qui n'est pas criblé. Ça veut dire qu'il n'est pas passé au tamis. Oui, on voit qu'il y a encore des gros morceaux de bois, notamment. Voilà. Et après, il est presque prêt à l'emploi. Voilà. Et qu'est-ce que vous en faites ? Là, justement, on va aller voir le professeur d'agronomie qui est sur la parcelle de l'exploitation. Ok, qui va nous expliquer tout ça. C'est ça. Elisabeth, je vais te laisser avec Corinne. Elle va t'expliquer ce qu'on fait avec le compost sur l'exploitation. D'accord. Écoute, merci pour toutes ces explications. Ok, ça marche. À la prochaine. À la prochaine. On va voir le compost pour garder la partie la plus fine pour les semis, le rempotage. Et donc, les morceaux grossiers, en fait, sont apportés dans la parcelle. Donc là, les élèves, on les a déposés comme ça. Après, on va enlever le paillage et on va les réintroduire sous le paillage. Et sous le paillage, la terre a déjà reçu ce compost ? Oui, tout à fait. Donc là, on voit qu'en fait, la terre est beaucoup plus relativement friable. On voit cette couleur noire du compost. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, je dirais, des champignons au niveau des racines. Corinne, c'est toi qui es à l'origine de la création de cette plateforme de compostage au lycée ? Oui, tout à fait. En fait, ça a démarré il y a à peu près 9 ans. C'est-à-dire que j'avais un module pédagogique de compostage pour montrer aux élèves, justement, les intérêts des amendements organiques, puisqu'à cette époque, pas grand monde n'en parlait. Et on produisait à petite échelle juste pour ce module. Et en fait, j'ai fait un projet avec la province et l'ADEME pour, en fait, faire à plus grande échelle. Et ça les a beaucoup intéressés. Ils nous ont demandé de faire une étude, justement, sur la transformation, enfin, le recyclage, je dirais, la valorisation des déchets verts. Et donc, on a commencé à travailler aussi avec le SIVOM VKP, donc pour recycler les déchets verts de la commune de Pointbout. Depuis, la plateforme perdure. Et depuis, on a introduit les déchets de cantine dans le compost, puisque ce sont des déchets biodégradables. Donc, aucun problème. On arrive à la cantine. Ah, justement, les éco-responsables sont là. Bonjour, les filles. Alors, en quoi ça consiste, d'être éco-responsable ? Je vous invite à entrer dans la cantine afin de vous l'expliquer. D'accord. Par exemple, ici, c'était notre premier projet sur le gaspillage alimentaire. Sur une durée de un mois, deux fois par semaine, c'est le mardi et le jeudi, on faisait les assiettes de 100 personnes, 100 élèves de la cantine, et on faisait une moyenne en tout. Pour évaluer, en fait, la quantité de déchets organiques qui partaient à la poubelle. Et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 150 repas jetés par midi. Celle-là, c'est la suite de la première affiche. Elle nous montre que les 150 repas, c'est l'équivalent d'une personne de 70 kilos. qui part à la poubelle. Pour un mois, c'est à peu près une tonne. C'est énorme. Oui. Les déchets qui restent, ils sont dans des pochons exprès. Ils sont envoyés dans la partie agricole pour... Pour les déchets organiques ? Oui, les déchets organiques sont envoyés dans la partie agricole pour faire du compost. Qui s'inquiète du devenir des bouts d'épuration ? Mélangés aux déchets verts, ces bouts donnent un excellent compost qui offre des résultats exceptionnels sur les plantations. Elisabeth, bienvenue sur la station d'épuration de l'Ansevata. Nous traitons les eaux usées du quartier. Les eaux usées, ce sont des eaux qui proviennent des habitations. Alors que ce soit de l'eau de vaisselle, de l'eau de la lessive, de la douche ou encore des toilettes. Et à partir de ces eaux usées, vous produisez un déchet qui est valorisable, qu'on appelle les bouts. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien écoute, suis-moi et je t'explique. Donc la station d'épuration de l'Ansevata, comme toutes les stations d'épuration collectives du Grand Ouméa, utilise un traitement débiologique. C'est-à-dire que ce sont les bactéries qui vont épurer l'eau. Donc nous allons, on va dire, les cultiver dans des bassins d'aération. Donc c'est un bassin d'aération. Et donc c'est des bactéries qui sont présentes naturellement dans les eaux usées. Donc nous allons les oxygéner, leur apporter l'alimentation nécessaire avec ce qu'il y a, la pollution dans les eaux usées. Elles vont les épurer. Mais on doit maintenir une certaine concentration de bactéries dans ces bassins. Donc il n'en faut pas trop. Et comme elles ont tendance à se multiplier, nous allons régulièrement les extraire de ces bassins. Et c'est ce que nous appelons les bouts biologiques. Voilà. Donc on va tout d'abord, elles sont sous forme liquide. On va les déshydrater. Et ensuite, nous pourrons les valoriser. Donc une fois déshydratées, ces bactéries qui se nourrissent de la pollution de l'eau sont totalement inertes. On peut dire que ce sont des bactéries qui sont mortes. Exactement. Elles sont mortes, mais elles sont riches en matière organique. D'accord. Donc ici, c'est le bassin où elles sont aérées. Et de l'autre côté, il y a un autre bassin. Oui. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors je vais te montrer. Donc là, nous sommes au niveau du dernier traitement, qui est le clarificateur. On va séparer l'eau traitée, qui a été épurée par ces bactéries, des bouts. Donc elles vont décanter tout simplement. L'eau traitée va être rejetée ensuite dans le milieu naturel. D'accord. Et les bouts, quant à elles, elles vont être valorisées sous quelle forme ? Alors une fois qu'elles sont déshydratées, par différents procédés, ici sur la station d'épuration de l'Ansevata, c'est une centrifugeuse. En fait, ça va les rendre un peu pâteuses. Donc la texture pâteuse. Et elles vont être valorisées soit en épandage agricole directement, soit par compostage. Donc Elisabeth, on nous a rends le local bouts. Donc c'est ici qu'on va récolter un peu de bouts pour aller le traiter sur la plateforme de compostage. D'accord. Alors, je te laisse faire. Je vais tenir la poche. Elle est complètement déshydratée. Oui, exactement. Pour autant, on met le plein partout. Même si les bactéries sont inertes, on fera soin de s'équiper avec des gants. Exactement. Et éviter le contact. Donc Elisabeth, depuis 2010, nous valorisons la totalité des bouts de station d'épuration. Donc en épandage agricole essentiellement. Sauf que depuis 2015, on a mis en place cette nouvelle filière qui est le compostage sur la plateforme sur laquelle nous sommes. Alors cette plateforme, nous l'exploitons pour le compte de la vie de Nouméa, avec qui on est en contrat de délégation de services publics. Et notre but, c'est de traiter les bouts de station d'épuration par compostage. Alors pour cela, il faut des déchets verts. Alors les déchets verts, il faut savoir qu'en province sud, chaque année, on en produit 25 000 tonnes, ce qui équivaut à 65 kg par habitant par an. Et il faut aussi savoir que la grande majorité de ces déchets verts est en fouille à l'ISD de Gadji, alors qu'on peut facilement les valoriser pour en faire du compost. Alors justement, comment ça marche ce compost ? Alors, dans un premier temps, on va mélanger un volume de boue avec deux volumes de déchets verts. Donc on va les mélanger. S'ensuit une phase, ce qu'on appelle la phase active, où on aura donc une montée en température entre 60 et 80 degrés, qui est très importante. En fait, ça montre l'activité des bactéries, qui vont dégrader rapidement la matière organique. Donc cette phase, elle peut durer de 4 mois à 1 mois, selon les procédés qu'on va utiliser. Donc le but, c'est d'aérer au maximum pendant cette phase-là, parce que c'est des bactéries aérobies, donc qui ont besoin d'air. Et donc elles vont dégrader rapidement. Et la température est également aussi, permet d'éliminer les pathogènes qu'il pourrait y avoir dans les bouts. Donc d'hygiéniser les bouts, tels que les samonels, les colis, l'entérocoque. Et également éliminer les advantices, les graines d'advantices qui pourraient être dans les déchets verts, pour éviter qu'ils se propagent quand on utilise le compost. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas éliminer, des déchets verts, et qu'il est important de bien trier avant de mettre ces déchets sur le bord de la route, et qu'ils soient donc ramassés par la ville, c'est les déchets plastiques, qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop dans les déchets verts. Ça, ces déchets ne seront pas dégradés par les bactéries, et on va les retrouver au final dans le compost. Après cette phase active, qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, on va se rendre compte par nous-mêmes, donc la deuxième phase, c'est la phase de maturation. Alors on va prendre la température. En fait, la température va baisser parce que là, ça va être une activité plutôt de champignons. Comme tu peux le voir, on est à 37 degrés environ. Donc là, c'est un ondin qui est en phase de maturation, qui est en fin de maturation. Donc après, cette étape-là où en fait le compost s'affine, il devient un humus. Et bien après, nous avons tout simplement le criblé. C'est-à-dire le passé au tamis. Exactement. Tu peux voir donc le compost fini, criblé, qui est prêt à l'emploi. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce compost ? Ensuite, alors tu te propose, c'est qu'on charge des sacs de compost et qu'on aille chez l'utilisateur directement. Très bien. Donc Elisabeth, nous arrivons donc chez un pépiniériste qui utilise notre compost dans ses plantations. Je te présente Flavien. Bonjour Flavien. Bonjour. Donc tu es pépiniériste. C'est ça. Et tu utilises le compost pour toutes tes plantations ? Oui, en proportion différente. Il y a des plantes qui ont besoin de plus ou moins de compost que d'autres. Mais depuis, ça va faire trois ans maintenant, qu'on a un partenariat avec la CDE et qu'on utilise le compost. D'accord, on est venu te livrer un sac ce matin. On va l'utiliser tout de suite. D'accord. Donc vous le mélangez à la terre. Oui. Là, en fait, on fait des petits rempotages. Donc là, on a des lyriocs. Là, c'est des Quintioptis pierrsonorum, donc des palmiers endémiques. Donc on utilise plus ou moins le même mélange. Donc avec une base de terre végétale, avec un petit peu de bourre de coco et du compost pour amener de la matière organique. Et est-ce qu'on voit vraiment la différence à court terme dans la pousse des plantes et dans leur qualité ? Oui, clairement. Ce qu'il y a, c'est que la terre végétale, elle est quand même assez carencée de temps en temps. En cas, le fait d'apporter la matière organique, on nourrit vraiment les plantes, donc elles sont dans une meilleure vigueur. Ce qui permet derrière d'avoir moins recours au traitement chimique, parce qu'on a une plante vraiment saine dans un très bon substrat. En fait, ce substrat, il va à la fois nourrir la plante, mais aussi enrichir le sol. Ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin ensuite de rajouter des engrais dans les plantes. Donc c'est une nourriture à long terme, à la différence de l'engrais. Parce que la matière organique, elle se décompose progressivement. Tandis qu'un engrais chimique, lui, il va faire un apport à un instant T, mais il n'aura pas cette durée dans le temps. Et après, en termes de structure de sol, on a un sol assez léger, ce qui permet aux racines de bien se développer. Et surtout, à la faune du sol qui a de quoi se nourrir et donc faire un sol fertile. Tu l'utilises donc en horticulture. Je sais qu'on l'utilise aussi en sylviculture, ce compost, en revégétalisation de sites miniers. Également en arboriculture. On l'utilise en arboriculture aussi. Et après, là où on l'utilise beaucoup, c'est aussi en aménagement paysager. Ça vient en substitution de la terre végétale. Et qu'en est-il de l'agriculture ? Alors l'agriculture, le souci du compost, c'est qu'on doit utiliser de la matière végétale, du déchet vert. Et c'est bien connu en Nouvelle-Calédonie. Il y a des taux de nickel et chrome qui sont très importants dans le sol. Donc, étant donné que les végétaux se développent sur un substrat riche en nickel et chrome, automatiquement, la teneur dans les déchets verts est riche en nickel et chrome. Donc, le compost qu'on a à partir de ce produit-là, donc de ce déchet vert, contient du nickel et du chrome. Mais le nickel et chrome, c'est un problème global à toute la Calédonie. Ce n'est pas le compost qui amène le nickel et chrome. C'est le sol calédonien qui est riche en nickel et en chrome. Merci, au revoir. A la station de Paucreux de l'Institut agronomique néo-calédonien, des scientifiques étudient les effets du compost sur des plants d'oranger, notamment vis-à-vis de la concentration des métaux dans les fruits. Je te présente Audrey et Périne, qui sont chargées des études sur les éléments traces métalliques dans le compost. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites avec ce compost, ici à Paucreux, et puis surtout, comment vous travaillez sur ces éléments traces métalliques, donc notamment sur la présence du nickel et du chrome, c'est ça, dans ce compost ? Oui, tout à fait. Alors, notre projet s'appelle Valopro-MC et il s'appelle Valopro-MC pour valorisation des produits résiduaires organiques en Nouvelle-Calédonie. Donc, les produits résiduaires, ça va être tous les déchets organiques qui sont issus, en fait, des activités humaines. D'accord. Donc, ce projet, il est financé par un appel à projet, qui est l'appel à projet graines de l'ADEME. Donc, c'est un appel à projet national et il implique différents partenaires scientifiques, comme l'IRD, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le CIRAD, l'IAC, bien sûr, qui coordonnent le projet, mais aussi d'autres partenaires comme la Calédonienne des Eaux ou encore Sud-Fouris. Alors, concrètement, ici, sur cette parcelle, qu'est-ce que vous étudiez ? Alors, sur cette parcelle, donc là, je vais laisser la main à Périne qui va expliquer un petit peu plus ce qu'on fait spécifiquement sur cette parcelle d'oranger. Si j'ai bien compris, Périne, ce qui t'intéresse d'étudier, c'est le transfert des... Du nickel et du chrome. C'est ça, des ETM, ce qu'on appelle les ETM, éléments crasses métalliques, vers la plante. Oui, et à travers l'apport de compost pour voir si on a un changement qui se fait de ce transfert des éléments métalliques vers la plante, si on apporte du compost ou si on n'apporte pas de fertilisation ou une fertilisation minérale. Qu'est-ce qu'on note déjà ? Est-ce que ces orangés, le fait qu'ils aient du compost, ils sont en meilleure santé, ils sont plus vivaces que les orangés qui n'ont pas reçu de compost ? Alors oui, on a déjà vu des différences au sein du rendement. On a eu un meilleur rendement avec le compost. On a aussi des différences de floraison, où la floraison est plus précoce avec le compost. Et on a également vu des différences avec la paille ou des plantes de couverture, où les plantes ne grandissent pas de la même manière. Ici, on est donc sur un essai en arboriculture fruitière, mais vous travaillez également sur des essais en sylviculture. Tout à fait. Nous travaillons sur des essais en sylviculture, sur un projet financé par la province sud et l'ADEME de Nouvelle-Calédonie. Puisque l'idée, c'était aussi... La sylviculture étant réalisée en majeure partie sur les sols rouges, les sols de maquillinier du sud, on aurait pu se dire effectivement qu'une voie de valorisation prioritaire pour des déchets organiques contaminés en métaux, ce serait de les valoriser sur des sols qui sont déjà riches en métaux. Et donc là, l'idée, c'est de voir l'impact sur la dynamique des métaux dans ces sols rouges, mais aussi sur la productivité des écosystèmes sylvicoles. Et ça donne déjà des résultats sur les parcelles qui sont dans le sud. Tout à fait. Des résultats assez extraordinaires d'ailleurs, avec des arbres qui ont répondu de manière assez incroyable à ces apports de compost. Hubert, est-ce que la notion de déchet existe dans la nature ? Je rappelle que la définition d'un déchet, c'est ce qu'il reste après l'utilisation d'un produit que l'on doit éliminer. Oui, alors Elisabeth, dans la nature, le déchet n'existe pas. C'est l'homme qui a inventé ce concept du déchet, puisque tout est matière, énergie, ressources pour le vivant. Donc tout va être réutilisé. C'est Lavoisier, le physicien, qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est notre société qui a inventé ce mode de prédation, de consommation linéaire. On prend, on consomme et on jette. C'est à contre-courant de ce principe fondamental qui gère le vivant sur notre planète. Tu peux le voir en Nouvelle-Calédonie, dans le lagon ou dans la forêt, tout est recyclé. Un arbre va produire du déchet, entre guillemets, qui va tomber au sol. C'est des feuilles, des branches, des fleurs, des fruits. Lors des cyclones, ça peut être des branches, voire même des arbres qui vont tomber. Et toute cette matière, c'est tout sauf du déchet. Et ça, grâce au vivant du sol, les bactéries, les champignons, toute la microphone, qui va entièrement recycler cette matière, alors stocker du carbone dans les sols, et tout réinvestir dans la croissance du vivant, de la forêt. Autrefois, finalement, l'être humain fonctionnait de la même façon. Il respectait ce processus naturel, puisqu'il jetait ses déchets alimentaires là où il se trouvait. Et donc, ses déchets organiques étaient dégradés par les sols, par la nature. En plus, comme il était nomade, ça facilita la non-gestion de ses déchets. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est devenu sédentaire depuis longtemps, mais surtout, on s'est concentré dans des villes. Et là, on produit beaucoup de déchets organiques, que ce soit les déchets de nos jardins ou les déchets de nos cuisines, ou encore des cantines scolaires, des restaurants, etc. Et aujourd'hui, la grande majorité de ces déchets organiques est enfouie dans des installations de stockage des déchets. Mais cela a un coût économique. C'est-à-dire que quand tu enfouis du déchet organique dans l'ISD de Gadji, tu payes deux fois la facture. Tu payes tout d'abord parce que ce n'est pas gratuit d'enfouir une tonne de déchets dans un caisson, dans ce centre d'enfouissement. Donc, ce sont nos impôts qui les payent. Et tu payes doublement parce que tu te prives de tous les produits et services que ces déchets t'auraient fournis. Du paillage pour le milieu urbain, le milieu agricole ou naturel. Du compost, on en a beaucoup besoin. De l'électricité que tu peux produire par méthanisation avec ces déchets. Voire même avec certains déchets organiques alimentaires. Produire des aliments pour les fermes aquacoles calédoniennes. Ça, c'est en cours d'ailleurs avec la transformation de ces déchets par le verre de la mousse soldat qui va permettre d'imiter la nature. Il est donc nécessaire de revenir à la technique du compostage, d'autant plus qu'il existe de nombreuses solutions relativement simples à mettre en œuvre. Oui, mais souvent, le compostage, ça demande de l'espace. Et la population urbaine n'a pas toujours un jardin pour pouvoir mettre un composteur. Et une des solutions qui s'est développée, c'est le composteur collectif. Et ça, ça peut être installé dans une école, ça peut être installé au pied d'un immeuble, dans des jardins partagés, voire même en tribu, à côté de la maison commune, où se déroule la préparation de tous les grands repas de la vie de la tribu. Une étude récente montre qu'en province sud, un quart des poubelles des ménages est composé de déchets organiques, qui proviennent du jardin ou de la cuisine, ce qui représente 57 kg par an et par personne. La majorité de ces déchets est enfouie à l'ISD de Gadji, alors qu'on pourrait facilement les valoriser. Il existe des solutions, là aussi, très simples à mettre en œuvre. Oui, tout d'abord le composteur individuel, le principe du composteur que tu vois ici avec ces trois strates, que tu peux préparer avec différents matériaux, voire principalement de recyclage, mais aussi que tu peux dimensionner en fonction de la taille de la famille. Donc c'est très facile à mettre en place. Donc ça, c'est adapté quand on a un jardin. Il faut savoir qu'un compost ne produit pas d'odeur et n'attire pas les nuisibles, à condition de respecter certaines règles. Des règles qu'on retrouve dans ce petit livret qui a été réalisé par la province sud et qu'on peut télécharger sur le site de la province sud, et où on retrouve toutes les informations utiles pour bien faire son compost avec des dessins de notre ami Bernard Berger. Voilà, mais il existe également une autre solution, là, qui est beaucoup plus adaptée à la vie en appartement, qu'on peut facilement mettre sur son balcon, sur sa terrasse, mais aussi dans son jardin, bien sûr. C'est le lombri-composteur. Et pour ça, j'ai invité un spécialiste de la question à venir nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour David. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hubert. Bonjour David. Alors, nous avons ici un lombri-composteur individuel. Tout à fait. Donc, cet appareil est fait en plastique recyclé. Donc, il permet à une famille de 6 personnes de retraiter ses déchets à la maison. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, ça fonctionne de la manière suivante. Thierry Hubert. Merci. Vous mettez vos déchets à l'intérieur du premier bac. Donc là, c'est les déchets alimentaires de la cuisine uniquement. Essentiellement. Essentiellement. Donc, vos épluchures, du marat-café, des sachets de thé, du carton, du papier journal, voilà. Donc, vous mettez vos déchets et tout simplement, les lombri viennent consommer, se nourrissent des déchets et le transforment en un compost solide et en un thé de compost. Et donc, cet appareil va produire deux fertilisants naturels. Tout à fait. Donc, un compost, ce qu'on appelle le lombri-compost, qui est solide, et du lombri-thé ou du thé de verre. Le thé de verre, c'est plus joli. Voilà. Que vous récupérez à l'aide de ce robinet. Et là, le petit robinet, donc, hop, effectivement, ça a la couleur d'un thé noir, du coup. Et là, c'est une formule qui est fortement concentrée. C'est assez concentré. Pour l'utiliser dans vos végétaux, il faut le diluer à 1 pour 10. D'accord. Pour un litre de lombri-compost liquide, vous mettez 10 litres d'eau. Et vous pouvez sentir, il n'y a pas d'odeur. Non, c'est très agréable. Léger parfum. Donc, on l'a vu, il existe quand même vraiment beaucoup de solutions vraiment faciles à mettre en œuvre, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, voire même industrielle. Donc, on n'a plus qu'une chose à faire. Compostons. Compostons. Merci David, merci Hubert. Merci à vous. Votre émission vous a été présentée par l'éco-organisme TRECODEC, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île.